Nous allons donc continuer le chapitre sur la croissance bactérienne que nous avons commencé. Donc croissance bactérienne. Je vous rappelle que les méthodes d'étude ont été faites dans l'autre partie du cours, en particulier les méthodes de dénombrement, sur milieu liquide, sur milieu solide, par spectropothométrie, par microscope, etc. Donc c'est voir TP et aussi la partie de travaux dirigés que vous avez fait sur les dénombrements. Nous avons ensuite regardé la fission cellulaire, la division binaire, si vous voulez. Et en particulier, on a donc vu quelques caractéristiques particulières des bactéries, en particulier l'anneau FTS et les protéines qui l'empêchent de se développer. Et puis après, nous avons vu l'analyse mathématique de la croissance. En particulier, donc, le modèle exponentiel des 2x sur dt est égal à µx, avec µ constante. On va dire que donc x est égal à x0 exponentielle, µt, avec x0, donc c'est la concentration initiale. µ, c'est le taux de multiplication de croissance. T, c'est le temps. Et x, c'est la concentration des bactéries en gramme par litre. Ça peut être soit exprimé en grammes, soit exprimé en nombre. Donc on a vu quelques exemples avec les nombres et les grammes. Donc, nous allons voir aussi dans le TD quelques autres exercices. Ensuite, nous avons donc passé pas mal de temps à regarder, à décrire la croissance dans un milieu non renouvelé, et donc qui est caractérisé par des phases. Donc, phase de latence, phase de croissance, phase stationnaire et phase de déclin. Alors, juste donc au cas où je l'ai oublié, donc on appelle ça aussi une croissance discontinue ou bien une culture en batch. Batch, c'est un mot anglais qui est utilisé donc en terminologie pour ces cultures. Donc, ces cultures, ce sont simplement des cultures où on prend un volume donc de milieu nutritif et on le, on met donc des cellules dedans et on laisse les cellules se multiplier sans faire de prélèvement ni de rajout de milieu de culture. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la cinquième partie qui va être la culture continue. culture continue. Et nous allons voir un des cas des cultures continue, c'est la culture continue dans un réacteur qui est complètement mélangé. complètement mélangé en fait, ça veut dire qu'il est homogène. Ça veut dire qu'on a bien agité de telle manière que la concentration, elle est la même sur tout le réacteur. Donc, si on fait un schéma de ce système, donc on a un réacteur dans lequel on a des cellules, un catalyseur biologique en général. Là, on va supposer qu'on a, donc on parle des cultures, donc on a des cellules. On va très souvent noter X, ça va être des grammes par litre. Et ces cellules, on les a mis dans un milieu de culture, donc que je mets en jaune. Donc, on leur a donné un substrat, ça c'est le milieu de culture. Le substrat, très souvent qu'on note S et qui est exprimé en grammes par litre. On détermine le volume de ce réacteur. Le volume est un volume qui est constant. Donc, jusqu'à maintenant, ça ressemble à ce que vous avez vu auparavant. J'ai dit donc qu'il est complètement mélangé. Donc, ce que j'ai mis là, c'est un agitateur, donc complètement mélangé. En fait, en anglais, on appelle ça un CSTR, Completely Stirred. Stirred, ça veut dire agité. Tank Reactor. Donc, c'est un réacteur qui est donc complètement mélangé. Alors, jusqu'à maintenant, ça ressemble à, donc, au réacteur qu'on a vu auparavant, à la culture qu'on a vu auparavant. Donc, on n'a pas fait de prélèvement ni de rajout. Donc, c'est la même chose. Et maintenant, on va commencer à rajouter. Donc, on va rajouter du milieu. On va donc rajouter du milieu nutritif dans ce réacteur. À partir d'un réacteur ici qu'on va schématiser. Et ce réacteur, il va contenir du substrat qui est stérile. Le substrat qui est stérile. Et on va, pardon, par cette couleur, mettre en vert. On va prélever à partir de ce réacteur. Et on va mettre dans, par exemple, un autre réacteur. Donc, on va avoir un autre réacteur. Dans lequel on va avoir le milieu nutritif et les bactéries en même temps. Donc, ça, c'est pour la récolte. Donc, on récolte ce qu'il y avait dans le réacteur. Alors, c'est un réacteur complètement mélangé. Ça veut dire qu'en fait, ici, si je prélève, je vais avoir X et S de la même manière. Donc, à la sortie ici, X et S vont être égales exactement aux valeurs qu'on a dans le réacteur. C'est ça que ça veut dire complètement mélangé. Ça veut dire que c'est homogène. Lorsque je prélève, je prélève donc des valeurs qui sont exactement les mêmes que ce que j'avais dans le réacteur. Voilà donc le dispositif pour un réacteur en continu. Donc, il y a une alimentation et il y a un prélèvement. Il faut savoir que donc on prélève avec un débit, donc un débit F en litres par seconde et on prélève avec le même débit F litre par seconde. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le volume va rester constant. Il reste constant parce que la quantité, donc le volume qu'on rajoute est exactement égal au volume qu'on prélève. Donc, ce qui fait que le volume du réacteur ne va pas changer. Donc, voilà les éléments qui sont importants au niveau donc de la culture. On continue dans un réacteur si astière, donc complètement mélangé. On a un débit donc qui est égal à l'entrée et à la sortie et on alimente avec un milieu qui est nutritif stérile. Et on récolte les cellules dans un autre réacteur. Alors, à la différence de ce qu'on a vu donc pour le réacteur en culture discontinue, en culture continue, si on regarde dans le temps, si je regarde ici X et S en grammes par litre, je peux mettre le temps en heure si je veux. Alors, on s'aperçoit que, en fait, par exemple, la concentration des cellules, elle est constante. Elle ne change pas avec le temps. Elle reste constante par rapport à ce qu'on a vu auparavant dans le réacteur discontinu. On a une augmentation et après, on peut même avoir une diminution. Ici, la valeur de X reste constante. Et de la même manière, la valeur de S dans le réacteur, elle aussi, elle va rester constante. Donc, la concentration de S et de X vont rester constante. Alors, pourquoi ça reste constant ? Pourquoi, par exemple, la quantité, donc la concentration des cellules va rester constante ? Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Il faut voir que dans ce réacteur, il y a deux phénomènes. Il y en a plusieurs, mais il y a deux phénomènes qui sont importants. On a le milieu nutritif stérile. Il ne contient pas de cellules. Donc, ce milieu, lorsqu'on le rajoute dans le réacteur, il va faire quoi ? S'il n'y a aucune multiplication. Par exemple, on avait quatre cellules et on a rajouté, donc, deux fois le volume. Donc, en fait, ces quatre cellules, s'il n'y a eu aucun changement, on va avoir, donc, après un débit, donc, de deux fois le volume, on va avoir simplement deux cellules. D'accord ? Donc, en fait, cette alimentation, donc, avec milieu neuf, elle fait une dilution et les cellules se multiplient. Et en fait, la concentration de X, elle va résulter de ces deux phénomènes. D'une part, la dilution qui est due, donc, au milieu nutritif stérile et la multiplication qui est due, donc, à la croissance des cellules. Et donc, vous pouvez regarder, il y a une vidéo, donc, que j'ai faite pour les classes supérieures, pas pour vous. Si vous voulez voir un peu plus comment est-ce qu'on peut démontrer ça de façon mathématique, il y a une vidéo qui a été faite. Donc, vous regardez un peu dans la chaîne, vous allez voir, vous allez trouver, donc, la culture continue, donc, décrite. Mais sinon, je vais vous montrer un petit peu, donc, un graphique que j'avais préparé pour, donc, les classes supérieures. Alors, c'est une simulation. Maintenant, je vais vous montrer, donc, une simulation, donc, que j'ai faite pour les classes, donc, supérieures. On a, donc, utilisé un peu les outils mathématiques pour décrire un peu ce qui se passe dans ce réacteur. Et donc, dans ce graphique, j'ai mis le substrat en vert ici et les cellules en bleu. Et donc, pour les flèches jaunes, vous indique les concentrations à l'équilibre. Donc, pour les cellules, c'est 0,4 et pour les substrats, c'est 4. Et vous allez voir qu'en fait, en fonction du temps, la valeur de S ici, elle va devenir constante. Donc, elle va rester constante à 4. Et la même chose pour les cellules, elle va rester autour de 0,4. Là, j'ai pris un exemple où la concentration de S baisse et la concentration de S augmente. Mais en fait, même si, par exemple, j'ai commencé avec une concentration de S à ce niveau-là, elle va venir à 4. Même chose si je commence pour les cellules, par exemple, en bas ici, pour des valeurs plus faibles, elle va augmenter de telle manière qu'elle va aller à l'équilibre. Et vous pouvez commencer à voir que, donc, avec le temps, la valeur devient constante et elle ne change plus. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à bien, donc, à comprendre un petit peu dans cette partie-là. La raison pour laquelle on arrive à l'équilibre, c'est parce qu'on a deux phénomènes qui interviennent, la dilution et la multiplication. Et si, par exemple, je schématise, donc, si j'écris, donc, le changement de X par rapport, donc, au temps pour la croissance, donc, c'est ce qu'on avait vu, c'est mu X. Ça, c'est pour, donc, ça, c'est le taux de croissance X, donc, en grammes par litre, c'est les cellules et le temps, par exemple, en secondes. Donc, ce qui fait que mu va être 1 sur secondes et X va être toujours en grammes par litre. Donc, ça, c'est le changement qui est dû, le changement dû à la multiplication. Mais, dans ce réacteur, on a aussi de la dilution. Donc, si je regarde D de X sur Dt en fonction de la dilution, donc, si j'ai une valeur de X, cette valeur de X va dépendre du, donc, du taux de dilution. Et le taux de dilution, c'est le débit sur le volume. Donc, litre par seconde sur litre. Et donc, en fait, la valeur de X va dépendre du rapport entre ces deux-là. Si, par exemple, le débit, c'est deux fois le volume, donc, le débit et deux fois le volume, donc, en fait, je vais avoir, donc, D de X sur Dt égale à 2X, ce qui fait que, donc, en fait, je vais avoir une dilution qui est, donc, qui va être, donc, la moitié de ce que j'avais auparavant. Donc, ça, c'est dû à la dilution. Et, en fait, on appelle F sur V le taux de dilution qui est noté D et qui a des unités de 1 sur S, puisque, donc, le litre va se simplifier. Ça va vous laisser 1 sur S. Et donc, en fait, il a les mêmes unités que le taux de croissance. Donc, en fait, ce qui se passe dans ce réacteur, je vais avoir, donc, si je combine les deux équations, donc, la multiplication va augmenter le nombre et la dilution va le diminuer. Donc, c'est moins D X. Donc, ça, c'est la multiplication. Multiplication. Et ça, c'est la dilution. Donc, mu moins D qui multiplie X. Or, on vient de voir, donc, avec la simulation et avec, donc, quand on fera le TP, donc, et vous allez avoir le TP, donc, si vous restez avec nous, donc, pour les classes supérieures, on constate que, en fait, X est constante. Elle devient constante. Elle est constante, donc, après, on atteint une valeur et ça devient constante, ce qui fait que D de X sur D T est égal à 0. Ce qui veut dire que mu moins D qui multiplie X est égal à 0, ce qui veut dire que mu égale T. Et donc, en fait, ce réacteur, la valeur de X devient constante, la valeur de S devient constante, tout simplement parce que c'est un réacteur dans lequel on a un équilibre entre la multiplication et la dilution. À l'équilibre, mu est égal à D. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. On va faire un petit exercice, donc, pour illustrer un petit peu, donc, ces notions-là. Si on suppose que, donc, on a on suppose qu'on a un réacteur CSTR de volume 1 litre et un débit de 0,5 litre par seconde. Et on vous demande de trouver le taux de croissance à l'équilibre. Lorsque, donc, on a un système qui ne change plus dans le temps, donc, qui devient permanent. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc, dans ce système, mu, elle va être égale à D. Donc, à l'équilibre, mu égale D. Or, D est égale à F sur V, égale donc au débit sur V, c'est égale donc à 0,5 litre par seconde sur 1 litre. Et, donc, on a un dé qui est égal à 0,5 par seconde. Et donc, mu est égal à 0,5 par seconde. Voilà, donc, on a trouvé le taux, donc, de croissance parce qu'à l'équilibre, mu égale D. Peu importe, donc, la manière dont on fonctionne, donc, fait fonctionner ce système, ce système va donc arriver à l'équilibre à un état qui est permanent. Et cet état permanent, donc, x va être constante et x va être constante et donc, le taux de dilution est égal au taux de croissance. à l'équilibre. Sous-titrage